Salut, c'est Étienne Tremblay de La Machine d'Amix. Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter les trois plus grosses gaffes que j'ai pu faire en studio. On dit souvent qu'on apprend par nos erreurs et puis moi, j'ai vraiment beaucoup appris par moi-même. Avant de débuter, je vous rappelle de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager ces vidéos si vous avez du plaisir à l'écouter. Alors mais sans plus attendre, on va commencer par la première gaffe. Une soirée au Studio CMA, on enregistrait un band reggae. C'était un band d'amateurs. Puis moi, je débutais aussi. Puis bon, on avait du plaisir. C'est du reggae. Puis qui dit reggae, dit ganja. Alors mais durant la soirée, on a du fun. Le band va sur le balcon. Puis moi, je me dis « Ah! Moi aussi, je pourrais faire partie de la gang puis avoir du fun avec le band. » Je m'en vais sur le balcon. Je tire une coupe de puffs sur le joint. Puis on continue. On est les meilleurs au monde. On a du plaisir. Ça va bien. Termine la session. On se retrouve le lendemain matin. On réécoute ce qu'on a fait la veille. Et c'était de la grosse marde. Il n'y avait rien à faire. On a tout réenregistré ce qu'on avait fait la veille parce que ça n'avait vraiment aucun sens. Fait que la morale de cette histoire, c'est que souvent, le technicien dit ça. C'est un petit peu le garant du... C'est un petit peu le contrôle de qualité, là, t'sais. Fait que c'est pas toujours une bonne idée de faire la fête avec le band. Ça veut pas dire de ne pas avoir du plaisir. Mais faut mettre une petite ligne au plaisir. Faut arrêter où la consommation de drogue et d'alcool débute. Alors, ben, voilà pour la première anecdote. Au studio CMA, au rez-de-chaussée puis au sous-sol, il y avait une école de musique qui s'appelait le Carrefour musical de l'Est. Où, durant l'été, il y avait des camps musicaux pour les jeunes ou que, bon, ils formaient des bands, faisaient de la musique. Fait que c'était super le fun. Pis comme le point, la culmination, là, du camp de jour, c'était d'aller en studio pis d'enregistrer les tunes. Fait que ça, c'était toujours une étape super cool. Fait qu'on passait plein de jeunes. Et puis, un moment donné, ben, on enregistrait une petite fille qui venait faire une chanson à la guitare acoustique. Souvent, bon, différents jeunes faisaient différents instruments. C'était la guitare acoustique. Elle arrive avec sa guitare. Sa guitare, c'est une Jay Turser. Jay Turser, les guitares qu'ils faisaient, c'était comme des guitares à 150$ canadiens. C'est une centaine d'euros. C'était les pires guitares acoustiques sur le marché. Quand on les recevait, parce que moi, j'ai longtemps vendu des guitares au Archambault. Quand on les recevait, ces guitares-là avaient même pas des cordes de guitare acoustique. C'était des cordes de guitare électrique en nickel. Quand tu jouais avec ça, ça te faisait saigner les doigts et les oreilles. C'était vraiment... il y avait rien à faire. C'était vraiment de la grosse boîte, là. Dans une dizaine de guitares, des fois, on en pognait une qui avait du sens, mais c'était vraiment mauvais. Fait que bon, on place le micro. En plus, la petite fille, elle débutait. Elle était pas très bonne. Elle s'en rend compte que ça sonne pas très bien. Et puis, elle me l'a dit, puis on essaie de replacer, puis à un moment donné, on y arrive pas. Ça va pas vraiment sonner mieux que ça sonne présentement. Et puis moi, je lui dis, ben écoute, ta guitare est cheap. C'est un petit peu comme ça qu'elle sonne. C'est une guitare bas de gamme. C'est comme ça. On enregistre, on termine. Le lendemain, j'arrive au studio, puis je passe par la réception de l'école de musique pour dire un petit bonjour aux gens avant de monter au studio. Et puis là, dans la réception de l'école de musique, il y a la réceptionniste, un des propriétaires de l'école, qui sont en train de se fondre en excuse devant un monsieur qui est clairement en tabarnak. qui est en train de leur donner un char de merde. Genre, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il dit, mais il est comme en tabarnak. Puis là, bon, eux autres, ils se fondent en excuse, puis il finit par partir. Et puis là, je me fais appeler dans le bureau. C'était le père de la petite fille. Et puis la petite fille en revenant chez elle la soirée, elle a un peu pleuré à son père en disant, « Ma guitare est pas bonne! On m'a dit que c'était une mauvaise guitare, que ça savait pas bien! » Fait qu'évidemment, la petite fille, elle l'a très mal pris. C'était un cadeau que son père lui avait fait pour son anniversaire. Et fait que là, elle était bien malheureuse de se faire dire que c'était pas une bonne guitare. Puis son père était bien en tabarnak que je l'ai dit à sa petite fille. Puis moi, effectivement, c'était très maladroit de ma part d'avoir dit ça à cette petite fille-là. C'est le genre de choses que tu dis à un musicien, à un adulte, qui connaît son matériel, que tu dis, « Bon, c'est du matériel cheap, ça va sonner de même! » Puis qui fait « Ouais, ouais, t'as raison! » Mais là, elle a une petite fille, puis en plus, c'était un cadeau qu'elle avait reçu. Moi, je savais pas ça. Fait que donc, bref, je me suis mis le pied dans la bouche. Fait que là, la grande morale à retenir dans tout ça, c'est que c'est toujours très important de faire attention à qui on s'adresse quand on dit quelque chose, parce qu'on peut pas dire les mêmes choses à tout le monde. Lors de l'enregistrement de l'album de Jérôme Charlebois, le fils de Robert Charlebois, peut-être que vous le connaissez, lors de cet enregistrement-là, on avait loué du matériel, dont un 8-channel strip de 10-73 de Neve. Un EQ préample fait par Neve, 10-73 vintage. Le truc vraiment prisé par tout le monde. Vraiment un truc de luxe. ça sonne bien en tabarnak. On plug tout, on enregistre, on setup. Ça va bien. On commence l'enregistrement vraiment des pistes de base de l'album. Ça va bien, ça roule. Et puis là, en cours de processus, je réalise que mon microphone de Hayat, ma waveform, ça ressemble à une planche de bois. C'est saturé à la sortie, vraiment big time. Mais là, on était rendu peut-être à la moitié de l'enregistrement de l'album. On était vraiment bien avancé dans le processus. Il y a pas vraiment de... C'était pas possible de revenir en arrière. Là, évidemment, j'appelle la place où j'ai loué ce channel-là pour leur demander qu'est-ce qui se passe avec ça. Il y a pas vraiment grand-chose à faire autre que de ramener le channel pis de le faire réparer. Mais là, c'est pas le temps. On est en studio. Tout le monde est là. Ça coûte de l'argent. Il y a des musiciens. Fait que, ben, on continue. Ça n'est pas la fin du monde. Je prends le temps d'aller écouter le Hayat. Pis c'est vrai que c'est écrété. Il y avait vraiment un problème de connexion électrique. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est pas la fin du monde. Ça fait pas comme... Tu sais, c'est dur. C'est agressif. Mais c'est un Hayat. Pis mon Hayat, je l'ai aussi dans mes overhead. Je l'ai ailleurs. Je le ramasse bien par les overhead. Fait que je prends la décision de laisser ça à Aziz et de continuer. Pis au bout du compte, ça a vraiment pas été la fin du monde. Ça a pas été grave. Parce que le Hayat, en filtrant les basses fréquences, pis en le travaillant un peu. Pis avec certains plugins pour désaturer. Au bout du compte, il était bien correct. C'était pas la fin du monde. Pis je le ramassais par mes overhead. Fait que... Mais bon, je l'avais un peu échappé. Dans l'excitation, j'imagine, de l'enregistrement. J'ai dû être plus ou moins attentif. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas voir ça. Ou en tout cas, pour m'en rendre compte alors qu'on était vraiment rendu loin dans le processus. Ça arrive, hein, des fois, dans la vie des erreurs comme ça. Mais... La morale de cette histoire, là, c'est que si jamais vous faites une connerie comme ça, que vous vous en rendez compte en cours de route. Pis que ça ruinerait vraiment l'ambiance de revenir en arrière pis de corriger. Continuer, aller de l'avant. Pis... Parce que souvent, si on s'en rend pas compte tout de suite des fois, c'est parce que c'est pas vraiment si grave que ça. Pis des fois même, on s'en rend pas compte. On trouve que ça sonne bien. Pis là, on se rend compte qu'il y a une piste qui sature, mais ça sonne bien. Fait que c'est pas plus grave que ça. Fait qu'on continue. Fait que voilà. Fait que la morale de cette histoire, c'est un petit peu comme en jazz. Si jamais on fait une erreur, ben, on l'assume, pis soit on la refait, pis on continue. Et voilà. Et c'est la fin de ma troisième anecdote. Alors j'espère que vous avez trouvé mes petites gaffes intéressantes et rigolotes, là. Y'a pas vraiment de... Y'a pas vraiment de morale profonde dans tout ça. Mais c'est surtout pour vous amuser. Et encore une fois, vous rappeler que prendre des risques pis faire des erreurs, c'est vraiment pas grave. Y'aura jamais personne qui va mourir. Moi, je serais très curieux de connaître vos anecdotes en studio, en enregistrement, ou en spectacle, en contexte de musique. Quelle a été vos plus grosses coderies, vos plus grosses erreurs, ou les fois où vous avez mis vous-même votre pied dans votre bouche. Et je trouvais ça très drôle de lire vos anecdotes. C'est tout pour aujourd'hui les amis. On va se retrouver la semaine prochaine. C'est Thien Tremblay pour... La machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi. Bon. 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 Bon.